salut les filles bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top et flotte du mois de septembre donc on va commencer par les tops parce que c'est les choses qui m'ont agréablement surprise donc en fait je préfère commencer par le meilleur pour finir par le pire voilà donc tout simplement je vous avais parlé dans mon hall coréen que j'aimerais déjà cette petite chose c'est un filet de la marque micha qui sert à exfolier la peau lors du nettoyage et du démaquillage donc je vous ferai certainement une routine démaquillage d'ici peu avec cette petite chose donc ouais je n'avais pas payé très cher et 2,20$ donc allez voir sur le hall coréen d'ailleurs même sur ce hall je vous avais présenté la conjac donc la conjac à 1,10$ je crois donc c'est des clopinettes c'est très douce ça nettoie super bien ça fait mousser les produits c'est vraiment des tops que j'apprécie énormément voilà donc ça c'est tout bête mais franchement ça m'a réconcilié avec le démaquillage parce que j'étais pas trop démaquillage avant puis avec là je me dis ma pauvre chérie si j'avais su avant je l'aurais un petit peu fait avant avant j'utilisais pas mal de lingettes démaquillantes mais ça irrite hyper enfin ça irrite beaucoup la peau quoi et c'était pas top top je suis pas fan des lingettes démaquillantes donc ça c'est réconciliant voyez c'est top 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 ensuite dans les tops et j'ai du mal à m'arrêter alors peut-être que c'est les hormones du à la fin tout ce qui est allaitement etc mais ça a été très très dur pour moi de ne pas plonger me taper un paquet par jour c'est tout simplement cette petite chose que j'ai eu en promo donc à corail des packs de 2 donc pas découverte ben merci la découverte parce que les hanches elles s'en souviennent je vous le dis c'est une alors je peux dire une tuerie parce que toutes les filles le disent dans les hauts youtube et tout et tout mais c'est monstrueusement bon mais c'est pas bon du tout pour le reste et les kilos et les calories top donc c'est un top calories aussi mais j'adore quoi j'ai du mal à m'arrêter c'était c'est compulsif et je vous conseille au moins goûter une fois quoi voilà donc c'est tout j'espère que chez lui ils vont continuer de le faire parce que visiblement c'est une gamme signature donc comme celle à la framboise et au caramel beurre salé qui je ne sais pas qu'ils seront dans la gamme permanente des napolitains voilà donc on va écouter une apolitaine de lui c'est très bien ensuite il y a un petit produit qui me faisait de l'oeil je sais pas rapide il y a un bout de temps et quand je passais devant je disais c'est rikiki pour 25 euros je vais pleurer quoi si c'est nul ben là ce sera même pas la peine je vais me dire j'ai gaspillé mon argent et puis voilà quoi alors que non je suis très contente de ce petit produit c'est le kimi bro j'en avais entendu beaucoup parler sur youtube j'avais hésité pas mal à l'acheter que je me suis dit toutes les filles il en parle il y en a d'autres qui détestent outrageusement donc je me suis dit soit ça passe soit ça casse heureusement pour moi ça passe le seul petit défaut que je pourrais lui trouver c'est que lorsque l'on on applique donc le produit en général il a toujours une petite masse de une boule de produit qui se retrouve tout au début de la brosse et du coup pour définir ça fait un pâté quoi mais quand on le fait en général on vient un petit peu essoré la brosse sur le coin du packaging enfin du youtube dans général il n'y a pas trop trop de problèmes au niveau du rendu je ne regrette pas mon investissement en plus j'ai la rondeuse de chez sephora qui m'a dit qu'elle avait même et que ça faisait un an qu'elle avait donc je pense qu'au niveau de la longévité du produit ça peut être pas mal non plus il n'a pas l'air de sécher elle n'avait pas l'air de dire que ça séchait rapidement donc voilà donc le guillembre de bénéfices c'est un de mes tops aussi du mois de septembre donc ensuite j'ai découvert la marque kiko depuis peu de temps je suis en train de créer une petite collection des produits donc des color sphère et des water à shadow j'ai aussi deux ou trois produits de la gamme d'earing game la dernière qui vient de sortir et les color shock de la dernière gamme donc je vous ferai une vidéo d'approfondissement des produits avec tous les swatchs pour que vous puissiez si vous avez envie voir au niveau sec mouillé ce que ça rend et voir si vous avez envie de les acheter ou pas et savoir un petit peu ce que ça ce que ça donne donc voilà et pour l'effet mouillé de c'est de ces gammes qui se met qui se comment dire qu'ils s'appliquent soit sexo mouillé ils font aussi une solution comme celle de mac la mexique solution qui est à 3 3,90 et en fait j'ai jamais testé cette de mac parce que je trouve qu'elle est outrageusement chère mais par contre cela est très abordable et ne pique pas les yeux alors qu'avec le pro de les comment dire les phares à paupières de chez nocibe savez dans la palette personnalisable ça pique les yeux donc avec les phares tico oui avec d'autres phares savants au niveau de l'effet mouillé super beau ça intensifie vraiment la pigmentation et puis ça ça focalise sur tout ce qui est reflet mais alors faut alors je ne sais pas parce que c'est vrai que quand j'ai testé les deux produits ensemble j'avais aussi utilisé un produit qui datait de genre dans ma collection donc du coup je ne sais pas si c'est le produit qui datait ou si c'est le mix des deux mais j'ai essayé deux fois deux fois bizarrement ça me l'a fait ça picote enfin je sais pas voilà c'est pas non plus horrible mais c'est pas ça ne le fait pas avec les produits kiko donc je ne sais pas si c'est les phares chez nocibe qui sont pas j'ai serré j'ai serré avec de l'eau des viands pour les mouillés puis je vous dirai quoi donc la mixing solution est super vous verrez toute façon dans les swatchs des vidéos qui sont à suivre parce qu'il ya pas mal de vidéos en retard que je dois faire absolument mais avec bébé c'est un petit peu compliqué mais bon pas de problème je vous la garde d'ici très peu de temps je pense que que vous aurez pas mal de vidéos qui vont tomber donc voilà donc avec une solution aussi un top et le dernier top alors écoutez je vous avoue qu'avec l'allaitement d'ailleurs je vais vous parler d'un flop total un vide total de même j'ai un petit problème avec ma routine allaitement c'est à dire que déjà j'ai pas la machine qu'il faut donc je vous l'expliquerai tout de suite et ensuite j'ai à cause du deuxième flop que je vais vous présenter des irritations sévères au mamelon extrêmement grave j'ai persisté dans l'allaitement c'est à dire que je me suis borné à vouloir allaiter à tout prix donc je ne pouvais plus mettre bébé au sein même avec les bouts de seins donc j'ai tiré mon lait même si la douleur était là et que j'ai vraiment mes douillets enfin pour pas être vulgaire j'ai vraiment eu extrêmement mal mais j'ai persisté je suis allée voir mon gynéco qui m'a dit il faut mettre de l'anoline de l'anoline pardon dessus erreur je suis allée voir mon généraliste et ma pharmacienne qui m'ont plutôt préconisé cette petite chose là donc savoir que j'étais à vif le sang coulait mais maman c'était horrible franchement c'était vraiment pas beau à voir quoi je ne pouvais pas régénérer puisque l'anoline en fait fait un écran pour protéger la peau mais en fait ça n'arrangeait rien en fait puisque ça n'aidait pas à guérir puisque c'était une barrière contre l'extérieur mais ça n'empirait pas puisque c'était une barrière contre l'extérieur et et la prolifération en fait des bactéries donc c'était le verre d'eau à moitié plein mais à moitié vide en même temps quoi ça n'évoluait pas alors que dans une plaie on attend toujours une amélioration donc ben force est de me séparer de l'anoline pour me tourner vers cette petite chose donc c'est s'appelle aderma donc avoine réal bas au niveau du laboratoire et c'est une lotion asséchante visage et corps s'appelle le cithélium et en fait c'est censé assécher et apaiser les irritations cutanées donc sachant que ça la base c'est quand même pour tout le monde grand petit et grand c'est utilisé principalement dans les irritations locales du fessier du nourrisson mais ça a très ça fonctionne très bien sur moi étant donné que à l'intérieur il ya du cuivre et de l'oxyde de zinc qui permettent d'assécher les plaies et de régénérer la peau en fait il n'y a que ça qui fonctionne et pourtant j'ai pris plusieurs l'anoline j'ai essayé de laisser à l'air les c'est à l'air c'est horrible parce que quand vous avez l'engorgement qui arrive ben tout cool alors que ben en général les coussines d'allaitement ça permet d'absorber donc une nuit avec le gras plein de lait enfin c'est une horreur franchement et ça ça va sauver la vie donc merci à ma pharmacienne sylvie parce que franchement elle a appelé mon médecin qui n'était pas de garde qui était fermé qui tout est ouvert un dimanche rien que pour m'aider quoi donc je remercie énormément j'ai fait plein de gros bisous si elle voit cette vidéo merci énormément parce que ça me soulage bon elle m'avait dit en deux jours ça risque d'être guéri quoi cependant ça fait trois jours maintenant je persiste et signe à dire que c'est le meilleur produit que j'ai trouvé qui a fait ce qui permet en fait au moment de coûter donc de guérir je laisse à l'air bon c'est sûr c'est pas très pratique au niveau des écoulements mais bon à la limite on s'en fout tant que ça guérit et donc ben ça c'est un top immense que j'ai failli abandonner l'allaitement à cause de ça quoi donc remède miracle voilà on va passer au flop donc je vous disais que j'ai pas mal de flops qui m'ont mise un peu dans dans la mise au niveau de l'allaitement donc le premier c'est ça donc selon sylvie je suis la première encore en 15 ans de 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 carrière qu'elle n'a jamais vu ça quoi donc ça s'appelle des coupelles de recueil de lait donc pour les écoulements justement on met ça en théorie contre le mamelon enfin voilà il ya l'espace ouvert on va le mettre contre le mamelon pour le tenir par le soutien gorge en théorie c'est très beau mais en pratique ça c'est à utiliser sur le très court terme c'est très occasionnel surtout c'est très attention moi c'était jour et demi pendant plus d'un mois et demi enfin un mois on va dire ça m'a détruit ça m'a détruit c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu les plaies que j'ai maintenant donc très occasionnellement je recommande mais juste si vous avez besoin de sortir et vous voulez pas que dans le décolleté enfin qui est d'auréoles mais mais à bannir à proscrire sur le long terme voilà donc aïe 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 second flop elle va c'est tout simplement en tirelée donc celui-ci c'est le manivac sensitif c je ne saurais vous dire cao éco visiblement la marque à proscrire aussi moi j'ai fait de l'erreur donc quand vous sortez de la maternité on vous prescrit on vous fait une prescription pour un tirelée si vous voulez allaiter vous voulez un tirelée donc votre médecin vous fait une prescription vous allez voir un prestataire de service de location de tirelée il vous propose plusieurs solutions donc celui-ci c'est à 12 euros par semaine il me semble il n'y a pas de supplément en fait de tarif pour la location et c'est pris totalement en charge puisque vous avez 70% pris par la ct enfin votre nuit votre votre je vais y arriver votre caisse de votre caisse maladie en fait et les 30% restants par la mutuelle voilà donc c'est totalement remboursé sachant que le problème étant que c'est pas celui là qu'il faut choisir donc voilà celui là je ne recommande pas forcément parce que je mets énormément de temps à tirer 120 millilitres de lait quoi des fois je passe des heures enfin ouais sinon franchement je passe une heure à tirer mon lait quoi donc c'est pas normal étant donné que quand mon fils c'était à la tt ils ont diminué c'était bâclé alors franchement c'est énorme et les sages-femmes ont dit que c'était pas normal non plus qu'elle l'avait dans le service nat de l'hôpital de courrancy et qu'un clinique courrancy et que eux ne l'utilisait pas parce qu'elle trouvait pas que c'était quelque chose qui était efficace par contre il ya un modèle supérieur à celui-ci moi mon prestataire de service un supplément de 1 euro pour la location que j'ai pas pu passer à l'autre puisque j'ai pas forcément les moyens de mettre 30 euros par mois parce que c'est un euro par jour 30 euros par mois pour tirer du lait sachant que là c'est juste pour une guérison que d'habitude c'est quand même occasionnel au niveau de l'utilisation parce que en théorie le bébé est censé prendre au sein donc bon voilà c'est vraiment pour vidanger le sein après la tt s'il en reste pour pas pour éviter les engorgements que le tire-lait préconisé et de toute façon je vous ferai une vidéo sur l'allaitement complète avec tout mon ressenti les flops le matériel à avoir qu'il faut faire passer enfin bref je vous dirai tout ça et donc le le tir est dans la gamme supérieure s'appelle le symphonie donc les 1 euro supplémentaires peuvent être pris en charge par votre mutuelle sachant que moi j'ai une mutuelle radé pas crête histoire de dire j'ai une mutuelle qui prend en charge la majorité des frais médicaux que que je peux avoir besoin de rembourser donc écoutez moi ma mutuelle ne prend pas en charge les 1 euro par jour mais si vous avez une bonne mutuelle n'y a pas de souci mais à passer plus pour le symphonie et le symphonie préconise enfin utilise aussi de t13 d'un coup donc ça évite d'avoir une récit une heure là voilà donc tout simplement le symphonie toujours pris en charge en théorie à 70 30 donc 70 caisse d'allocations enfin caisse primaire de maladie et 30 % par la mutuelle voilà donc ça c'était pour le tir lait moi c'est mort si j'avais pu changer je changerais sachez quand même que si vous voulez changer en cours de route dépasser les 12 jours alors je pense que c'est pris en charge totalement sortie de maths mais dépasser les 12 jours de enfin si vous avez une prescription pour un tir lait qui dépasse les 12 jours après la date de l'accouchement là c'est sûr c'est 70 30 si vous n'avez pas de mutuelle vous aurez forcément un complément à mettre au bout par contre c'est vrai que moi je n'avais pas forcément envie d'aller chez médecin pour une nouvelle prescription changer de prestataire parce que le mien ça a fait un dépassement d'honoraires qui n'est pas pris en charge par la mutuelle j'avais pas envie de me casser la tête je pense que dit qui peut si ça prend le chou je risque de de prendre un autre prestataire qui ne fera pas de dépassement d'honoraires et qui me l'enverra par à la poste en 48 heures le temps que je rende l'autre enfin voilà je vais mais c'est beaucoup de de démarches pour l'instant je suis occupé avec autre chose donc j'ai franchement pas le temps de m'occuper de ça pour l'instant je reste avec celui là et puis voilà quoi mais moi je préfère vous vous préviens vous pour pas vous fassiez la même bêtise voilà ensuite le flop de la mate aussi alors tant qu'on y est certains enfin certaines ou certains ne seraient pas du tout impliqués dans dans ce top là mais bon c'est de faire pour tout le monde les bouts de sain bébé confort maternité en taille m un mois j'avais pris donc c'est des bouts de sain pour aider la tétée du bébé enfin puis éviter les douleurs donc c'est vrai que c'est quand même non négligeable et ça aide des bébés à mieux prendre le téton qui prend pas très très bien la réole donc ça c'est une horreur c'est en fait le bout de fin est tellement mou que les deux parties enfin les deux parois se collent et le bébé qui aura rien donc ça c'est une grosse bip alors pour pas dire le mot et il faut absolument prendre une autre enfin un bout de fin plus rigide donc dans la revue sur l'allaitement je vous donnerai les boutons que moi j'utilise et qui qui est mieux pour pour le pour le bébé en fait parce que ça c'est c'est nia qui prend rien du tout en plus il pleure parce qu'il a faim c'est et on comprend pas pourquoi c'est ça le pire moi j'ai mis il fait un bon temps à capter que c'était mon bout de fin le problème parce que vous prenez pas quoi je me disais mais pas possible il est à faim donc il prend pas et en fait non c'est les deux parois qui se collaient donc zéro le pio il avait pour tirer rien du tout donc voilà pour le deuxième club ensuite dans le troisième d'ailleurs ensuite je vous avais dit le nicolini 1 pour mes étagères super super c'est du mito donc là moi j'en avais un deuxième en fait que balou m'a ressorti derrière les fagots donc j'ai pas envie c'est là mais ça c'est du mensonge ils disent maintien immédiat c'est faux il faut laisser sécher au moins une semaine donc là ben mes étagères sèchent depuis une semaine donc là c'est bon je peux j'ai mis quelque chose dessus j'espère que ça va pas dégringoler parce que la dernière fois que j'ai essayé après une journée ça a dégringolé donc en fait c'est pas vrai c'est pas immédiat donc bon effectivement ça tire je veux dire ça tient on en a remis pas de problème mais 48 heures ouais quel accord on en même pas parce que 48 heures la preuve ça c'est ça s'est effondré donc non donc voilà donc sachez que le nicolivis c'est bien beau à la télé mais c'est pas effet immédiat il faut attendre que ça durcisse et mes derniers flops alors franchement je les aurais même pas acheté mais bon j'ai gagné vous savez au super u c'est la marque u d'ailleurs au super u certaines fois vous avez des papiers à remplir pour gagner des paniers garnis ou des voyages ou des petits lots ou des choses et avec ma maman on avait rempli un bulletin d'ailleurs on n'en a rempli qu'un ce que franchement j'y vais pas plus que ça va pourquoi je vais chez ma mère et au final on se retrouvait avec un lot donc de produits u offerts ce qu'on a été tiré au sort sauf que j'essaye j'essaye mon dieu j'ai essayé parce que c'est un cadeau je me suis dit ouais ça peut être bien nié ça un démaquillant oxygénant élimine les impuretés nettoie en fraîcheur à l'eau de rose ok pas de problème parce que ça ça pique le contour des yeux donc même si on veut éviter le contour des yeux ça 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 irrite c'est pas agréable j'ai essayé alors c'est vrai la texture est pas mal l'odeur bon franchement l'eau de rose je suis pas fan à la base non mais bon pourquoi pas non 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 merci merci les cadeaux empoisonnés je certainement ne viderai jamais je sais pas si je vais le jeter directement mais bon ça c'est flop quoi donc un produit terminé ou pas je sais pas s'il finira dans les produits terminés celui-là mais certainement pas pareil pour la lotion tonique à l'extrait de fleurs d'oranger j'arrive pas alors déjà je suis pas fan d'hydratation je suis pas la première à m'hydrater la peau malgré le fait qu'en ce moment ça va un petit peu mieux de ce côté là mais alors la lotion tonique non 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 j'y arrive pas quoi j'y arrive pas alors peut-être que d'autres adoreront alors par contre de la du produit plus je vous ai réservé un truc que j'ai adoré un c'est pas toute la gamme une bien sûr mais un gel douche une tuerie je vous l'ai mis dans les produits fini faut que je la fasse cette vidéo mais ça non donc mes flops du moment voilà j'essaye de les terminer mais c'est même pas la peine je pense que ça finira direct à la poubelle à moins que ma belle-sœur veuille le récupérer pour je ne sais pas veut le récupérer quoi mais non 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 moi je peux pas je ne peux pas donc voilà donc c'était tout pour les tops et flops donc je vous réserve aussi une vidéo qui va vous montrer comment j'obtiens les boucles que j'ai aujourd'hui sans vraiment sans chauffer les cheveux donc sans l'abîmer et donc j'espère que ça vous plaira donc n'oubliez pas que la vie est belle en rose je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao